Bonjour, aujourd'hui c'est le 5 mai et nous continuons notre méditation pendant ce temps de quarantaine. Et je voudrais faire une méditation un tout petit peu plus longue pour que je puisse parler de ce magnifique chapitre qui est Romains 6. Et donc je voudrais lire dans Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Donc cette question de rhétorique, Paul la pose parce qu'il vient de faire une déclaration très importante à la fin du chapitre 5 qui pourrait donner la fausse idée aux personnes, aux gens que parce que la grâce est là, la grâce qui pardonne toujours, la grâce qui aime toujours. Donc on pourrait penser qu'on pourrait faire n'importe quoi de notre vie parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, la grâce est là pour nous venir à notre secours. Vous connaissez très bien, ou peut-être pas, mais je vais citer ce verset. Donc Jean 1, Jean 1, 1, 9 dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle juste pour nous les pardonner. Donc du coup, si nous confessons, il nous pardonne et donc nous allons continuer à faire n'importe quoi. Mais il va nous expliquer justement que ce n'est pas possible. Donc j'habite dans les Pyrénées Atlantiques, entre l'océan et l'Atlantique, entre l'Atlantique et la montagne. Et à la montagne, donc les Pyrénées sont magnifiques, vous le savez. Mais ce que je n'aime pas trop dans les Pyrénées, ce sont certaines routes. Et il y a de ces routes dans les Pyrénées que chaque fois que j'ai, j'aime bien aller tout en haut pour voir le paysage et tout, mais la route, ça me fait très peur. Et on peut imaginer que, donc en roulant, en descendant surtout dans cette montagne magnifique, nous allons trouver des endroits très dangereux. Donc voilà pourquoi nous avons mis des panneaux pour dire aux gens que dans 50 mètres, 100 mètres, 1 kilomètre, il y aura des virages assez dangereux, souvent sans aucune barrière. Donc il ne faut rouler pas trop vite et il faut faire très attention. Donc Romains 6, c'est plutôt cela. Donc un Jean, on pourrait dire qu'un Jean 1, 9, c'est l'hôpital qu'on a mis en bas, tout en bas, au cas où vous tombez. Et si vous arrivez encore vivant, on peut vous amener dans cet hôpital, dans cette clinique. Donc on pourrait les mettre à chaque virage dans la montagne pour secourir les gens qui tombent. Mais il vaut mieux peut-être ne pas tomber trop souvent, sinon vous pouvez mourir. Ça peut vous faire très, très mal. Et donc en fait, écoutez ceci, à la fin du chapitre 5, il avait dit ceci, « Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. » Et après, il commence en disant, donc voilà, la grâce règne pour la justice, pour la vie éternelle. Donc du coup, la grâce est là, quoi que je fasse, la grâce sera là. Mais en fait, ce n'est pas possible. Il a dit, « Est-ce qu'on peut demeurer dans le péché une fois que la grâce nous a touchés? » Non, ce n'est pas possible. Si nous avons vraiment accueilli la grâce dans notre vie, il y a trois choses que vous devez savoir et qui sont dans ce texte de Romain VI. Moi, j'enseigne chaque fois à toute personne qui va se faire baptiser dans notre communauté. Je commence par Romain VI. Notre formation commence par Romain VI. D'ailleurs, je l'appelle des trois mots que je vais vous utiliser pour cette méditation. Le premier mot, c'est « savoir ». Ça, c'est la première chose. Après, il y a le mot « considérer », le verbe « considérer » et après « se donner », « se donner », « s'offrir » au Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est la première chose, vous notez, il a le numéro un, c'est « savoir ». Qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons été baptisés dans la mort du Christ. Nous avons été baptisés dans son tombeau et nous avons été baptisés dans sa résurrection. C'est ce qu'il va dire dans le chapitre 6, le verset 3, 6 et 9. Il va parler justement de ce qu'il faut savoir. Le mot « baptisant » ici, « baptiser », le verbe « baptiser » vient d'un mot grec « baptisant » qui a la connotation « s'identifier », « être identifié ». Le mot lui-même veut dire « plonger », « couler », « plonger ». Et on pense que ce mot a été beaucoup utilisé au premier siècle pour la teinture des tissus. Quand on voulait changer la couleur d'un tissu, on jetait le tissu dans un bain où il avait la couleur de la teinture qu'on voudrait. J'imagine qu'à l'époque, ils n'avaient pas autant de couleurs qu'aujourd'hui, autant d'options. Et le tissu, une fois plongé dans cette eau, il allait, donc une fois baptisé dans cette eau, il allait changer de couleur. Il allait s'identifier à cette couleur. Donc là, nous avons été identifiés au Christ dans sa mort, dans son tombeau, dans sa résurrection. Et cela, dans le texte, apparaît au passé. Donc, ça veut dire que c'est déjà fait. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le jour où le Christ est mort, nous sommes morts pour le péché. Nous sommes morts pour le mal, pour tout ce qui nous détruisait. Christ a amené tout ça dans le tombeau. Nous avons été donc identifiés à lui dans son tombeau, baptisés dans son tombeau. Quand il sort du tombeau, nous sortons aussi et nous pouvons vivre une nouvelle vie. Ça, c'est très important de savoir parce que ça, c'est une œuvre de la grâce. La grâce nous a sauvés justement pour nous délivrer de ce qui est mauvais. Donc, c'est pour ça que la question de Paul était très intéressante. Comment pourrions-nous vivre encore dans le péché, nous qui sommes morts au péché ? Donc, ce n'est pas possible. Si vous lisez Romains 6, vous allez voir au chapitre 6, verset 3, 6 et 9, que chaque fois, il a dit, est-ce que vous ne savez pas ? N'êtes-vous pas au courant ? Il faut savoir. Ça, c'est très important. La deuxième chose, le deuxième mot qui n'est pas magique, mais qui est tout à fait spécial, c'est le verbe considérer. Le verbe considérer, c'est un verbe qui vient du monde de l'économie. Comme beaucoup de choses dans la Bible, beaucoup de mots dans le Nouveau Testament souvent viennent de ce monde aussi, de l'économie. Paul lui-même va utiliser le mot économie. Donc, en fait, le mot considérer veut dire calculer. Qu'est-ce qu'il faut calculer ? Reconnaître, calculer. Mais il faut reconnaître que toutes ces choses sont vraies, et surtout qu'elles sont vraies pour vous. Vous connaissez le texte qui dit que l'arbre se connaît à ses fruits ? Et une personne que j'aime beaucoup a voulu me citer ce texte en disant, mais regardez la vie d'un tel, la vie de M. Dupont, de Mme Dupont, ils ne vivent pas comme il faut. Donc, la Bible dit que c'est comme on reconnaît les gens aux fruits qu'ils portent. Mais en fait, ce texte est surtout valable et important pour vous-mêmes, pas pour les autres. Nous n'avons pas le droit de juger l'autre. Mais en fait, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que quand on voit le fruit que nous portons, là, la vérité éclate en plein jour. On voit bien qui nous sommes. Donc, ce qu'il faut calculer ici, c'est l'œuvre qui est déjà faite. Et cela apparaît dans le verset 11. Qu'est-ce qu'il faut calculer ? Calculez comme vous êtes morts pour le péché et vivons pour Christ. C'est-à-dire reconnaissez, faites les calculs, 2 plus 2 égale, faites le calcul, reconnaissez que ce que Dieu dit est vrai. Vous êtes morts pour le péché et vivons pour Jésus-Christ. Donc, il faut calculer. La dernière chose, le dernier verbe qui est très important, c'est en fait, il faut se présenter, se donner, s'offrir. S'offrir à Dieu. C'est comme si le Christ frappe à la porte. Quand le Christ frappe à la porte, quand la grâce frappe à votre porte pour revenir à nos moutons, vous entendez sa voix, et vous dites, Christ frappe à notre porte. Ça, je sais, je sais, il frappe à ma porte. Après, vous calculez et vous pensiez, mais qu'est-ce que le Christ est venu faire là ? Il est venu frapper à ma porte, pas à la porte de M. Dupont, de Mme Dupont, du pape, d'un pasteur, mais il est venu frapper à ma porte, le grand pécheur que je suis. Vous considérez ça. Mais est-ce que ça sert à quelque chose si vous saviez, vous savez que Jésus est là, vous savez que c'est pour vous qu'il est venu, mais si vous n'ouvrez jamais la porte, la grâce ne peut pas rentrer. Elle ne va pas rentrer. Je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentre. Donc, ce dernier verbe qui apparaît dans le verset 13 et 14, il nous montre qu'il faut ouvrir la porte. Donc, nous avons fait un calcul intelligent. On a bien considéré que Jésus est venu pour nous. Et donc, il a deux choses à faire. Soit j'ouvre la porte ou soit je ne l'ouvre pas du tout. Et Paul nous dit qu'il faut considérer d'une façon négative, il faut ne pas présenter mon corps au mal, ne pas faire ceci et cela, et d'une façon positive, il faut offrir son cœur, sa vie, ses jours, tout au Seigneur, à la grâce. Donc, est-ce que c'est possible pour nous, une fois que nous avons été touchés par la grâce, de vivre encore dans le péché? Est-ce que c'est possible de vivre dans le péché une fois que la vie éternelle a touché notre vie? Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que nous avons été baptisés dans la mort, dans le tombeau et dans la résurrection de Jésus. J'ai bien considéré ça et je crois que je suis mort avec Jésus, j'ai été mis dans un tombeau avec lui et je suis vivant avec lui pour toujours. Cela, on pourrait appeler cela la proclamation d'émancipation du disciple du Christ. Je suis mort. Je m'enviens. On va aller près de l'émancipation Vous êtes tombé. Merci.